Chef Aïda Bonjour à tous, je vous présente un petit plat. Aujourd'hui, je vous présente un filet de sol pané. Comme entrée, je vous présente des tomates farcies comme accompagnement des pommes de terre à la suédoise. Pour entrer, je vous présente des tomates, de la crème fraîche, du jambon de bœuf, de la viande hachée, des cornichons, des épices, de la poudre d'ail, du sel, du poivre, du fond de veau et de la poudre de laurier. Pour le filet de sol pané, je vous présente un filet de sol, du citron, de la tomate cerise, des oeufs, de la farine, de la chapelure, des oignons, des feuilles de basilic, du persil et du piment. Ceci est aussi, la sauce à l'acide, la sauce à l'acide, la sauce à l'acide, la pomme suédoise aussi, la pomme de terre, de l'aimantale râpée, du thym et des épices à l'énumérée. L'huile chef Aïda, c'est ici, la pomme de l'acide, tout simplement délicieuse, c'est la pomme de l'acide, la mayonnaise chef Aïda également, je sais que c'est la pomme de la dégustation plat. Donc, on va mettre la pomme de l'acide, alors je vais prendre mes tomates, préalablement laver, je tiens à préciser aussi que c'est la pomme de l'acide, parce que c'est à titre décoratif, après vous le verrez. Je vais enlever l'intérieur. Maintenant, je vais enlever deux pâtes. C'est bon. Je vais commencer maintenant avec mes herbes, basilic, persil et cornichons. Je vais prendre mon poêle. Je vais aller au feu pour la préparation de la farce. J'avais déjà allumé le feu. Je vais faire un filet d'huile chef Aïda. J'ai tout à l'intérieur avant de commencer ma préparation. Pour la farce, je vais rosser l'oignon. Je vais faire une poudre d'ail. Je vais relever le gout. Je vais ajouter le cumin. le fond de veau le poivre le sel, je ne vais pas abuser parce que le fond de veau est déjà salé enfin le laurier, la poudre de laurier je ne sais pas comment c'est une couleur, je vais faire mes légumes je vais en mettre une partie du persil une partie des feuilles de basilic et une partie du piment haché et je rajoute les cornichons découpés je vais en mettre tout à l'heure, je vais rapprocher la viande hachée je vais rapprocher le jambon de beuby les oeufs et la crème fraîche je vais en mettre tout à l'heure, je vais en mettre tout à l'heure je vais en ajouter la viande hachée puis j'ajouter la crème fraîche et la crème fraîche je vais en mettre tout à l'heure, j'attends le feu Je vais prendre ma assiette plus grande. J'ai fait un peu de la viande à chaînes. Je vais prendre la sauce. J'ai fait le jambon de bœuf. J'ai fait un mélange avant que j'ai fait la crème fraîche et la naine. J'ai ajouté deux cuillères de crème fraîche. J'ai fait le mélange. J'ai fait le mélange. J'ai commencé à disposer de la tomate. J'ai fait le moule à gratin. J'ai fait la farce. J'ai fait la farce de la pared. J'ai écouté les pêcheaux. J'ai fait un filet d'huile chef, Aïda. J'ai fait ma chapelure pour qu'elle ait un effet très croustillant. Maintenant, mes tomates farcées sont prêts. Je peux les mettre au four et les préchauffer. Je vais les enfourner pour 45 minutes. Maintenant, je vais prendre mon plat pour trancher la pomme de terre. J'ai commencé à la trancher sans peau d'eau. J'ai la trancher sans peau d'eau. Je vais prendre ma bouteille Huit Chef Aïda. J'ai commencé à assaisonner les pommes de terre. Maintenant, j'ai déjà commencé à faire mes épices. Aïe. Un petit cumin. Et un peu de poudre de la laurier. Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de tranche. Il faut que je fasse l'emmental. C'est bon. Maintenant, je peux l'enfourner pour 40 minutes. Si je l'envoie, je vais faire mes herbes et du sel et du poivre. C'est bon. Maintenant, je vais terminer par les filets de sols panés. Je vais faire du jus de citron. Je vais faire du sel et du poivre. Voilà. Il y a des chapeleurs. Il y a aussi de la farine. Il y a des oeufs. Dans la farine, je vais le faire directement sur ma assiette. Je vais faire la chapeleur dans une assiette. Je mets du poivre sur les filets de sols. J'ai trois oeufs. Ajoutez 10. Du sel. Le poivre, un peu de poudre d'ail et le mieux encore. Voilà, je vais prendre mes filets de sol pour rouler sur la farine et le mettre sur la chapelleur. C'est ma dernière étape. Les mains en l'air. Le général dit que 4-4-4-4 à Karak Braque numéro 4. Déjà, c'est mon avis. Quand est-ce qu'il y a des mains en l'air? Mon père est ceinture noire, karaté 4ème dan et mesure 1m4. Ma mère est célibataire depuis 4 ans et mesure 1m4 aussi. J'ai 4 frères, l'un est à Qatar en 4ème année de l'université Qatari. L'autre c'est un nullard, il fait la 4ème fois la classe de terminale. L'autre il est dans le jardin, les 80. Et l'autre il est dans le 4ème établissement que notre 4ème président vient de construire. Humm, depuis que vous avez fait un peu de coales et chérie, il y a un peu d'entre nous. Oui mais, tu lisais le journal. Je t'apprends déjà parce que je n'ai pas de l'air. Tu ne peux pas me dire, tu m'aimes. Tu devrais me faire un peu de temps. Mais laisse-moi le faire. Je ne peux pas le faire. La première fois que j'ai fait une rouille, on va le faire. On va le faire? Je fais un filet de sol pané accompagné de pommes de terre à la suédoise. Comme entrée, tu as des tomates par-ci. Tu as comme accompagnement des pommes de terre à la suédoise. Ok. Khadija, ce que tu as fait comme dessert? Tartelette aux fruits rouges. Tartelette aux fruits rouges. C'est la belle chose que c'est mon ami. C'est mon ex-carité. Ex-cisez. C'est mon ex-carité. Ne l'ex-cisez. Mais le problème est que vous avez fait. Et ce que je vous ai dit, on peut être content de me faire un petit peu de gaz. Donc, tu sais ce qu'on fait. Il y a un petit peu de la maison. Tu vas me faire un peu de la maison. Khadija, j'ai installé. J'ai égalisé ma furniture. Après, on passe à la table. Ok. Que fais-tu plus? Si je ne veux pas, on va pas. Madjo, on va pas. Tu es en sécurité. Tu es verte. C'est bon. De retour dans votre émission préférée appétissante. Alors, aujourd'hui, il y a un dessert bonheur, un bonheur, un bonheur et un bonheur. C'est ce qu'on appelle les tartelettes aux fruits rouges. Pour nous faire une tartelette, on a besoin de la farine, laine, les fruits rouges, sel, sucre et toutes les farines. C'est un bonheur pour la crème et l'essence vanille, maïzena, sucre glace et le beurre. Et ma chaleur, c'est mon bonheur. À chaque fois, j'utilise mon dessert. Mon dessert, c'est surtout grâce à lui. Je l'ai vitalé. Il est entier, stérilisé et utilisé. J'ai l'impression que le dessert est très bonheur. parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Mélangez la farine et le sel dans un plat. Ajoutez le beurre puis l'incorporez à la farine en pâtissiant rapidement et légèrement du bout des doigts. On doit obtenir une sorte de semoule grossière en 2 ou 3 minutes. Incorporez rapidement l'eau. Il en faut très peu pour permettre à la pâte de se lier et de faire boule. Pour étaler sans problème, étalez la pâte sur du papier cuisson et découpez en carrés. Façonnez les tartelettes avec les moules en enlevant les excès de pâte. Dans une casserole, versez un demi-litre de lait. Grattez un demi-gousse de vanille avec un couteau et ajoutez les grains ainsi la cosse au lait. Portez le lait à ébullition sur feu d'eau pour bien faire infuser la vanille dans le lait. Séparez les jaunes des blancs de 5 oeufs et les mettre dans un saladier. Versez 100 g de sucre et battez vigoureusement avec un feu jusqu'à ce que le mélange blancisse et que les crustaux de sucre soient dissous. Ajoutez progressivement 60 g de maïzena à défaut de farine au mélange jaune oeuf et sucre mélangé délicatement de façon à ne pas former de gros moules. Une fois que le mélange est bien homogène, versez la moitié du lait parfumé à la vanille tout juste bouillant sur l'appareil à crème. Mélangez d'abord délicatement puis de façon énergique pour bien détendre la crème. Lorsque la crème est bien souple, la reversez dans la casserole avec la moitié de lait restante. Replacez la casserole sur le feu doux, mélangez sans cesse jusqu'à l'apparition des petits bouillants qui coincident avec l'épicissement de la crème. Cette dernière doit rester souple pour finir. Lorsque la crème est suffisamment cuite, éteindre le feu et continuez à la fuiter pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Enfournez les tartelettes lorsqu'elles sont dorées, sortir du four, laisser refroidir et décorer de crème pâtissière et de fruits rouges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon appétit. Merci. Adi, est-ce qu'on ne peut pas faire le mayonnaise? Est-ce que tu sais que si tu fais le mayonnaise chef Aïda, est-ce que tu as besoin tout ce que tu veux? C'est le problème, c'est que je préfère le tourner, la brûte et la vraie brûte. C'est tout ce qui se passe. C'est la mienne qui fait le mayonnaise chef Aïda. C'est mon chef Aïda Lumi Indi. Est-ce que je trouve ça comme c'est que tu peux nous dire? Tu sais que quand tu as brûte le mayonnaise, tu sais que ça va faire faille et du pain c'est que ça va se faire frapper? Le consommateur et le pain elle a changé, il ne pourrait pas se faire frapper. Alors tu as brûte le thé. Hum hum hum... Il est très bon et il est très bon. Aïda, c'est comme ça. Nous l'avons fait comme ça. Tu sais maintenant, c'est ce que je vais vous donner. Expliquez-moi, c'est quoi le jeu? Je sais que tu es en mesure de me le dire. Le jeu? C'est la reproduction de la vie réelle. Bon, c'est juste un peu d'accord. Ce sont des gens qui vivent naturellement, ils sont en train de le dire. C'est ça que le jeu. Madame, vous voyez qu'ils sont venus dans le plateau, la série est en train de voir la situation. Donc le jeu, Madame, c'est un peu de problème. C'est ça que le jeu. Mais si je me faisais une différence entre le théâtre et le cinéma, C'est ce que tu veux dire. Je veux que tu fasse les similitudes et les points de convergence qu'il y a entre le théâtre et le cinéma. D'accord. Si tu fais 4e art, si tu fais 7e art, qui dit 4e 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 art. Je vais te donner des exemples de terre à terre. C'est ce que je veux dire, c'est la définition. Aujourd'hui, c'est naturellement qu'il y a Khradija. Comment tu vas? Bien. C'est ce que tu parles. Tu as une caméra, une perche. Tu connais le rythme du cinéma. Je veux dire par là, Les gens sont dans la maison dans les téléfilms, dans les cinémas, séries. Je suis dans le théâtre. En fait, le théâtre se passe sur la scène. Aujourd'hui, les gens sont dans la scène, les gens sont dans la scène, les publics sont dans la scène. Donc, il y a une interactivité entre le comédien et le public. Comme le spectacle, il y a des slogans, le spectacle au plaisir du public, au plaisir du coeur. Parce que tu te fais du plaisir. Maintenant, si quelqu'un est dans cette situation, c'est un théâtre, et qu'on doit jouer avec Khradija, c'est un théâtre qui est plus large. Le jeu au théâtre est plus large. C'est un théâtre. Khradija, toi! C'est un théâtre. C'est un théâtre parce que le public, il n'y a pas de perches, il n'y a pas de caméras, mais il n'y a pas de l'interaction. Donc, la différence entre le théâtre et le cinéma, je pense que l'ordre, c'est un théâtre. Mais le public, c'est un théâtre. Il y a des séries qui ont été considérées et qui ont été considérées et qui ont été considérées. Comme théâtre. C'est un théâtre. Il n'y a pas de déplacer. Ils ne devaient pas s'y aller. Ils ne devaient pas s'y aller. Donc, le coach n'a pas été invité. Il n'y a pas été invité du spectacle. Parce que nous, le terme que nous utilisons, c'est ce qu'on invite. Et puis, c'est ce que tu as dit. c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. je dis que, le public, si nous nous motivons, le théâtre va être bien. Et puis, les gars et les gens, ils vont le produire. En vrai, tu joues tellement, c'est tellement réel, tellement, tellement. Je me demande, est-ce que tu as dit qu'il y a quelqu'un qui est mort? J'aimerais savoir qu'est-ce qui est le succès des personnages? C'est le succès. Et qu'est-ce que ça te fait que tu joues à un personnage qui est bizarre et tout? Du plaisir, ça me fait du plaisir. Parce que déjà, le jeu, c'est du plaisir. Il faut que tu fasses ce que tu fais pour que tu fasses. C'est comme quand tu joues à deux personnes avec un émetteur et un récepteur. Aujourd'hui, si je t'ai messagé, tu ne peux pas lire ton message. Il faut que tu prennes ton téléphone et que tu lis le message pour que tu puisses lire ton message. Donc, c'est là. Ce que j'ai fait c'est que je le sentais c'est que, je ne suis pas attendu que ce que tu dois faire c'est un travail en amour. Déjà, il faut que, nous, étant acteurs, nous, 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 seules de l'esprit pour que tu puisses la présidence que tu as l'armeur du personnage. Si tu puisses là de la production, tu te dis ok, Les personnages sont sensibles. je suis Maxime et je le fais à la base, ce qui est le plus motivé, déjà pour que j'ai dit « non, tu as le correcté trop. » Il y avait des affaires de femmes qui ont une femme qui a été faite. Mais il y avait des gens qui ont été faite. Personnellement, j'ai pris le personnage qui a été faite. Mais quand j'ai lu les secrets, j'ai dit que j'ai faite. L'imagination, ce que j'ai vu, je ne l'expliquais pas. Mais j'aurais créé ma bulle de délireurs. Je ne sais pas si tu es là, tu ne te dis pas que tu es là. Si tu te disais que tu me faisais ce choix entre les deux... C'est ce qu'il y a en général, le film suspensif. Sincèrement, pour dire vrai, je te préfère si tu es dans le spectacle. Si je t'entends au spectacle, je ressens des émotions. Tu es là, tu penses que tu es là? Oui bien sûr. Tu es là, tu es là, tu es là. Jules, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Tu es là, j'ai l'air, j'ai l'air. Ne peux-tu avoir un talent caché pour toi? Je ne peux pas avoir un talent caché. Je vais faire des talents cachés. Qu'est-ce que tu as? Soit tu te lèves ou tu te ferais sur ce sujet. Tu te fasses ou tu te fais ce qui est là. Tu l'as dit. J'ai horreur de ce nouveau monde qui consiste à être sympathique. On se frotte à n'importe qui, on lèche, on se fait lécher, on j'aime, on... Dans la pâte, on s'est sédant à un contexte sympathique, quel j'ai. Le talent de romancier n'est pas justement d'inventer des détails qui ne s'inventent pas et qui ont l'air vrais. Quand une page sonne authentiquement, on ne le doit pas à la vie mais au talent de son auteur. La littérature ne bégait pas son existence, elle l'invente, elle la provoque et elle la dépasse. Je m'en fous de ça. C'est bon. C'est bon. Elle tourne, je lui tourne. C'est ce que je voulais. En tout cas, c'est un plaisir. Maïonnais Chef Aïda, la référence. Maïonnais Chef. Maïonnais Chef. Maïonnais Chef. Maïonnais Chef. Maïonnais Chef. Maïonnais Chef.